... Maintenant, tu n'as plus de refuge. Tu as peur. Tu attends que tout s'arrête. La pluie, les heures, le flot des voitures, la vie, les hommes, le monde, que tout s'écroule, les murailles, les tours, les planchers et les plafonds, que les hommes et les femmes, les vieillards et les enfants, les chiens, les chevaux, les oiseaux, bonheur tombent à terre, paralysés, pestiférés, épileptiques. Que le marbre s'effrite, que le bois se pulvérise, que les maisons s'abattent en silence. Que les pluies diluviennes dissolvent les peintures, disjoignent les cheries des armoires centenaires, déchiquettent les tissus, fassent fondre l'encre des journaux. Qu'un feu sans flamme rouge les marches des escaliers, que les rues s'effondrent leur exact milieu, découvrant le labyrinthe béant des égaux, que la rouille et la brume envahissent les rues s'effondrent les marches des égaux, que la rouille et la brume envahissent les rues s'effondrent les marches des égaux, que la rouille et la brume envahissent les arbres, les pierres, l'eau, les nuages, le sable, la brique, la brique, la brique, la lumière, le vent, la pluie, seule compte ta solitude. Quoi que tu fasses, où que tu arrives, tout ce que tu vois n'a pas d'importance, tout ce que tu fais est vain, tout ce que tu cherches est fou. Seule existe la solitude que tout ou tard, chaque fois tu retrouves en face de toi. Tu t'es arrêté de parler et seul le silence t'a répondu. Mais ces mots, ces milliers, ces millions de mots qui se sont arrêtés dans ta gorge, les mots sans suite, les cris de joie, les mots d'amour, les rires idiots, quand on les retrouveras-tu ? Maintenant tu vis dans la terreur du silence, mais n'es-tu pas le plus silencieux et tous ? Les monstres sont entrés dans ta vie. Les rats, tes semblables, tes frères, les dizaines, les centaines, les milliers de monstres. Tu les repères, tu les reconnais à d'imperceptibles signes, à leur départ furtif, à leur silence, à leur regard flottant, vacillant, effrayé, qui se détourne quand ils croisent les tiens. La lumière brille encore au milieu de la nuit, aux fenêtres mansardées de leur chambre sordide. Leurs pas résonnent dans la nuit. Mais ces visages sans âge, ces silhouettes fraînes aux flasques, ces dons vaux, gris, tu les sais près de toi à chaque heure. Tu suis leur ombre, tu es leur ombre, tu hantes leurs repères, leurs réduits, tu as les mêmes refus que les mêmes asiles, les cinémas de quartier pour leurs infectants, les squares, les musées, les cafés, les gares, les métros, les halles. Des espoirs assis comme toi sur les bancs, dessinant et effaçant sans cesse sur le sable poussiére le même cercle imparfait, lecteurs de journaux trouvés dans les corbeilles à papier. Ils ont les mêmes périples que toi, aussi vains, aussi lents. Ils hésitent comme toi devant les planques stationnent matrons. Ils mangent leur pain au lait, assis au bord des berges. Bannis, arrière, excrimés. Ils marchent en frôlant les murs, tête baissée, épaules tombantes, mains crispées s'accrochant aux pieds à des façades, gestes là de vaincus, de mordeurs de poussière. Tu les suis, tu les épis, tu les hais. Monstres tapés dans leur chambre de bonne, monstres en chaussons qui traînent leurs pieds près des marchés, monstres aux yeux glauques, monstres aux gestes mécaniques, monstres brins de temps. Tu les côtoies, tu les accompagnes, tu te ferais un chemin parmi eux. Les hommes impuls, les bruts, les vieillards, les idiots opérés enfoncés jusqu'aux yeux, les ivrognes, les gâtes qui tentent de retenir les tremblements saccades et demeurent chauds, les paysans égarés dans la grande ville, les veuves, les sournois, les ancêtres. Ils sont venus à toi, ils t'ont adripé par les bras, comme si solitaires te voyaient fondre sur toi tous les autres solitaires, comme si seules pouvaient se rencontrer le temps de verre de vin buant dans le comptoir, ceux qui ne parlent jamais, ceux qui parlent tout seuls, les vieux fous, les vieilles sourds, les exilés. Ils s'accrochent au revers de ta veste, ils te soufflent leur haleine au visage, ils viennent à toi un petit pas avec leur bon sourire, leur prospectus, leur drapeau, les misérables combattants des grandes causes imbéciles, les chansonniers tristes qui quêtent pour leurs camarades, les orphelins battus qui vendent des naperons, les loeufs décharnés qui protérisent les animaux domestiques, tous ceux qui n'accostent, te retiennent, te manipulent, te crachent au visage leur vérité mesquine, leurs questions éternelles, leurs bonnes oeuvres, leur vrai chemin, les hommes sandwichs de la vraie foi qui se fondra le monde, les pompiers ou l'école élimée, les bégayants qui te racontent leur vie, leurs prisons, leurs asiles, leurs faux voyages, leurs hôpitaux, les vieux instituteurs qui voudra déformer l'orthographe, les stratèges, les sourciers, les guérisseurs, les illuminés, tous ceux qui vivent avec leurs idées fixes, les déchets, les débris, les façons inoffensives et séniles dont les patrons s'amusent, leurs versants des verres trop bien remplis qu'ils ne peuvent porter à leur bouche, les vieilles ponds à foudre qui situent les marées les avancées fortes, ils doivent rester vignes, mais tous les autres, les pires, les béats, les moalins, les contenteux, ceux qui croient savoir, qui sourient de l'air entendu, les obèses et les rostégeums, les crémiers, les décorés, les fêtards en poguette, les gomminettes banlieues, les nantis, les connards, les monstres forts dans le bon droit qui te prennent à témoin de dévisage, t'empérentelles, les monstres avec leurs familles nombreuses, avec leurs enfants monstres, leurs chiens monstres, les milliers de monstres bloquant les feux rouges, les faibles glapissantes aux monstres, les maîtres à moustaches, gilets à bretelles, les monstres touristes déversés par le paquet devant les monuments hideux, les monstres ventimanchés, la foule monstrueuse, tu traînes, mais la foule ne te porte plus, la nuit ne te protège plus, tu marches encore et toujours, marchera fatigable, immortel, à recherche, tu attends, tu traînes dans la ville fossile, pierres blanches intactes, des façades ravalées, boumines figées, chaises vives au bon essai soir du concierge, tu traînes dans la ville morte, échafoutage abandonné près des immeubles éventrés, ponts emportés par le brouillard, une putride vie ligne lideuse, ville triste, lumière triste dans les rues tristes, clowns tristes dans les musicaux, tristes, clowns tristes devant les cinémas, tristes dans les magasins, tristes, des gares noires, des casernes, des hangars, des brassées sinistres qui sont sur scène vers un boulevard, un brouillant du désert, vivit l'hystérique, l'éventré, saccagé, maculé, l'hérisse d'interdit, de barreaux, de grillage, la ville charnier, les alpes pourries, la zone au cœur de Paris, l'insupportable horreur des boulevards à flics, osnans, nagin d'âme, charnier ! Comme un prisonnier, comme un fou dans sa sénue, comme un horreur à demander l'incharge issue, tu parles en pari à tous sens, comme un affamé, comme un message et pourtant de la douleur dans sa visière de l'hérisse. Sous-titrage MFP. ... 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